Musique Oh là là, on est gâtés cette année à Saint-Mort parce qu'on reçoit une belle plume, mais une plume quand même sacrément caustique qui s'est frottée à différentes formes d'écriture, le sketch, le théâtre, la chronique. Alors du personnage des déchets et son fameux fromage de chez Morel, vous avez vu, je l'ai bien fait François, au biais d'humeur ciselée qui ont, paraît-il, provoqué de nombreux lâchers de tartines chez les auditeurs Hilard de France Inter le matin, François. François Morel lui trace sa route, mais il garde une constante, c'est-à-dire une touche de poésie qui est bien à lui. Alors pour vos auditeurs et ceux qui n'ont pas encore entendu vos phrases, je veux être futile à la France qui vient de sortir, c'est votre dernier recueil de chroniques parues sur France Inter et que vous donnez sur France Inter tous les vendredis matins à 8h50, si je ne m'abuse. 8h55. 8h55. Et je voulais, la première question, c'était comment vous choisissez les meilleures chroniques ? Est-ce que c'est vous vraiment tout seul ou est-ce que c'est avec votre éditeur ? Comment ça se passe ? Alors dans ces deux-là, je n'ai rien choisi. Et c'est peut-être un tort. Non, j'ai tout mis parce que c'est aussi pour des souvenirs, des fois pour les auditeurs. Et puis sans doute, je voulais faire un livre assez épais. Vous êtes un peu fainéant, c'est ça ? Le premier que j'avais fait était Meux et franchement, l'écriture était très très grosse pour faire une centaine de pages. Donc là, je me suis dit, je mets tout. Mais je vais en sortir un nouveau l'année prochaine, enfin cette année, même en octobre, puisque en gros, ce sont des livres qui s'écrivent tout seuls. Donc c'est formidable. Au bout de deux ans, il y a un livre qui est écrit. Oui. Et là, je vais essayer de faire un vrai choix. C'est-à-dire qu'il y a des... En fait, j'ai toute la liberté à France Inter de dire ce que je veux. Il y a des choses qu'on peut lire. Et puis des fois, ce n'est pas très intéressant à lire. Il y en a une, par exemple, qui est en anglais, en anglais de cuisine intégralement. Je ne suis pas sûr que ce soit un grand plaisir de lecture. Et comment vous choisissez vos sujets chaque semaine ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Est-ce que c'est l'actualité en général ? Comment vous choisissez vos sujets ? Comment vous travaillez à ce niveau-là ? Est-ce que c'est un travail de journaliste ? Comment ça se passe ? Ce n'est pas un travail de journaliste. Je ne sais pas. En fait, j'attends qu'une idée vienne. Et il y a toujours une idée qui vient parce que je suis obligé de la faire. Donc, souvent, ça tourne dans ma tête le lundi, mardi. Et le mercredi matin, souvent, je me mets devant mon ordinateur et j'essaie d'avoir la bonne idée. Parfois, je traite de l'actualité. Parfois, pas du tout. En gros, je fais ce que je peux. Est-ce que vous êtes un laborieux ou pas, François ? Est-ce que quand vous écrivez certaines chroniques, ça vient tout seul ? Ou est-ce que d'autres vous ont vraiment donné du fil à retordre ? Ça dépend lesquelles. Vous avez souvenir d'une chronique où vous avez dit « Oh là là, mon Dieu, j'accouche dans la souffrance », si j'ose dire. Mais en général, celles-là ne sont pas les meilleures. C'est-à-dire que j'accouche un peu dans la souffrance dans la mesure où ça occupe beaucoup mon esprit. Donc, je n'arrête pas d'y penser. Et puis, quand j'ai l'impression d'avoir un bon angle, une bonne idée, ça peut venir assez vite. Ça dépend. La chronique d'hier a été écrite, par exemple, extrêmement rapidement. Mais parce que c'était un jeu, parce que dès que j'ai eu l'idée de faire un récital en 4 minutes 30, ça vient assez vite. Et comme les chansons n'étaient pas inoubliables, ça s'est écrit assez rapidement. Mais ça, c'était presque du jeu, de l'improvisation. Et de temps en temps, quand je traite de sujets plus difficiles, j'essaie de trouver les bons mots. Est-ce que c'est relu avant ? Quand l'émotion est forte, quand c'est quelque chose que je ressens vraiment... Par exemple, je ne sais pas, je me souviens d'une chronique qui s'appelait Petite Cône, je l'ai écrite très vite. Est-ce que c'est relu avant Passage à l'antenne ? Ou vous êtes totalement libre ? Ou est-ce que c'est quand même relu par certains de vos collaborateurs avant le Passage à l'antenne ? Non, c'est souvent relu par un copain qui s'appelle Olivier Broche. Pour les amateurs d'aide des chiens, c'était le petit qui se prenait des gifles dans la tête et qui se prenait des gifles par son père qui était joué par moi. Et souvent, il me lit avant, mais pour le plaisir, parce que pour corriger mes fautes d'orthographe quand il y en a, et pour me dire, tiens là, je ne suis pas sûr que tu aies tout à fait raison, pour en discuter avec quelqu'un. Mais en tout cas, je suis absolument libre. Et Patrick Cohen ne lit pas mes papiers. Au contraire, c'est plutôt l'idée de lui faire la surprise à chaque fois. Et justement, est-ce qu'il y a une limite à l'humour ? Il y a eu beaucoup de débats à France Inter sur l'humour. Il y a eu le débat autour des caricatures. Est-ce qu'il y a une limite à l'humour ? Ou est-ce qu'au contraire, tous les sujets sont abordables et qu'on peut tout dire et tout écrire ? Moi, en fait, je ne suis pas obsédé par l'humour. J'essaie d'en mettre dans mes papiers et dans ma vie. Mais ce n'est pas une obsession. C'est-à-dire que je laisse venir ce qui vient. Et de temps en temps, j'avais des papiers qui étaient absolument dénués d'humour. Et parfois, ce sont plutôt ceux dont on me parle et qui ont le plus marqué. Enfin, qui ont... C'est-à-dire, moi, je ne suis pas un stacanovis de l'humour. S'il y a une catastrophe aérienne et que ça m'émeut, je ne me dis pas quelles blagues je vais faire là-dessus parce que je trouve ça consternant de faire des blagues, parfois à tout bout de champ. Donc, je laisse venir ce qui vient. Et j'essaie d'être juste et d'être d'accord avec moi. Et alors, justement, je veux être futile à la France et préfacée par Jean Rochefort, qui est quelqu'un de poétique, de décalé, de fantasque parfois et de très drôle. Est-ce que c'est finalement des caractéristiques que vous partagez avec lui, que vous avez l'impression de partager avec lui ? Pourquoi Jean Rochefort ? Et pourquoi cette préface sur ses chroniques ? Tout simplement parce que je l'aime bien, parce que je l'admire, parce qu'il me fait rire, parce que je trouve qu'il a un beau langage. Et je trouve que c'est très bien écrit. Il me traite de Jésus-Christ gauchiste, ce qui est très exagéré, mais en tout cas, le côté Jésus-Christ. Oui, parce que je l'aime bien, parce que ça me faisait plaisir d'être associé à lui dans un livre. Il avait fait une voix déjà pour moi dans un spectacle, Bien des choses. Et c'est quelqu'un que j'admire profondément. On rappelle d'ailleurs que le 7e art est à l'honneur au Salon de Saint-Maur cette année. François, on sait que vous êtes un homme de théâtre, mais est-ce que l'écriture purement cinématographique vous tente l'idée d'écrire un scénario ? Ou est-ce que si vous revenez au cinéma, ce sera forcément en tant que comédien ? J'espère que je vais refaire des films, mais comme comédien, oui. Je crois que je ne sais pas écrire un scénario. J'avais participé à un scénario il y a quelques années qui s'appelait Le voyage à Paris. Et c'est resté assez peu dans l'histoire du cinéma. Donc je pense que mon talent, il est ailleurs. Où est-ce qu'on peut voir ça ? Je ne sais pas. Ça s'était sorti sur VHS, mais ce n'est pas inoubliable. Et est-ce que l'écriture théâtrale est vraiment différente de l'écriture d'une chronique ? Comment ça se passe, l'écriture d'un scénario ou de théâtre ? Quels sont les ressorts de l'écriture d'une pièce de théâtre ? Moi, j'écris plutôt des spectacles que des pièces de théâtre. Donc j'ai à chaque fois une idée d'un spectacle. C'est très différent sûrement parce que quand j'écris pour le théâtre, je n'ai pas envie tellement d'être en connexion avec l'actualité. Alors que dans les chroniques, je le suis plus souvent. Donc c'est ce qui différencie. Sinon, j'essaie toujours d'être surprenant. J'essaie d'être léger. Si je pouvais être léger et profond, j'adorerais. Quand j'arrive à faire ça, je suis content. Je ne sais pas si vous êtes un grand lecteur et un grand cinéphile. J'imagine que oui. Mais est-ce qu'il y a des adaptations d'œuvres littéraires au cinéma que vous trouvez particulièrement réussies ? Qui vous ont plu ? J'avais adoré le film de Louis Malle d'après Oncle Vania qui s'appelait Vania et je ne sais plus quelle rue. 42ème rue. 42ème rue. Vania, 42ème rue. J'avais adoré comment on voyait des comédiens entrer dans un théâtre, discuter, parler de leur quotidien. Et tout d'un coup, au bout d'un moment, on se rendait compte qu'ils parlaient de la langue de Tchékov. Et on n'avait pas vu le passage entre leur réalité et l'écriture de Tchékov. J'avais trouvé ça formidable et ça me donne envie de le revoir. Et si le public a envie de reprendre une petite dose de Morel, où est-ce qu'il peut vous voir en ce moment ? Est-ce que vous êtes au théâtre ? Je crois qu'on m'a parlé de quelque chose avec Stéphane Guillaume. Il pourra me voir au théâtre de l'Atelier à partir de septembre pour Yer Sainte-et-Rose, que je joue avec Antoine Salaire. À 19h, un spectacle apéritif. Et là, vous signez, on peut venir vous voir. Vous êtes par où ? Vous êtes par là-bas ? Et en rayon littérature, un peu plus loin, vous pouvez aller retrouver François Morel. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Merci à Sainte d'être venu, on était ravis. Et puis, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501